Faut-il investir dans l'immobilier à l'étranger, loin de son port d'attache ou est-ce qu'il vaut mieux investir en France dans son pays d'origine ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti ! Salut à toi très cher entrepreneur immobilier, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Manuel Ravier. Si tu ne me connais pas encore, je suis investisseur immobilier avec plus de 60 lots actuellement détenus et loués et je suis également chef d'entreprise puisque je suis co-fondateur de la société Investissement Locatif, une société d'une centaine de collaborateurs qui te permet d'investir dans l'immobilier clé en main. Investissement Locatif a été fondé en 2012 avec mon associé Michael Zonta. A l'époque, on était deux sur un coin de bureau qui nous était prêté par l'école L'EDEC Business School puisqu'on était incubé par cette école. À ce moment-là, on n'avait rien, on n'avait pas de fonds, on n'avait pas d'équipe et on avait juste l'envie d'entreprendre et d'accompagner des investisseurs immobiliers. Depuis, on est plus de 100 collaborateurs dans une quinzaine de zones géographiques en France. Donc déjà, un grand merci si tu fais partie de nos clients puisque l'an dernier, c'était environ 500 clients en 2019 qui ont été accompagnés par la société Investissement Locatif. Donc c'est une énorme preuve de confiance et on est très content de ça. Et concrètement, on peut t'aider à investir si tu cherches à investir dans un studio ou jusqu'à un immeuble entier. On peut prendre en charge toutes les démarches de ton projet pour en faire un projet rentable. Concrètement, on va t'accompagner sur la recherche du bien grâce à nos chasseurs professionnels qui sont sur le terrain 100% de leur temps puisqu'ils sont à temps plein. C'est leur métier et ils vont t'aider à dénicher les meilleures affaires du marché, des biens qui sont le plus souvent off market, c'est-à-dire qui ne sont même pas diffusés sur le marché grâce à leur réseau professionnel. Ils vont t'aider à négocier l'achat, ils vont t'accompagner ou te représenter chez le notaire si c'est ton souhait. À la suite de ça, eh bien, nos architectes qui sont très talentueux et vont prendre le relais. Concrètement, on va gérer la réalisation des plans, donc on va te proposer les meilleurs plans possibles et tu vas les valider pour optimiser les différents espaces de vie de ton bien. On va ensuite rédiger un cahier des charges pour les travaux, pour les entreprises de travaux. À la suite de ça, on va suivre les travaux pour ton compte avec des rapports de chantier réguliers. On va vérifier que tout se passe bien sur le chantier, que le chantier avance bien, qu'il n'y a pas de malfaçon. À la suite de ça, on va meubler et décorer le bien ou les biens que tu achètes avec nous pour créer l'effet coup de cœur. Et enfin, eh bien, tu vas pouvoir les mettre en location et là, on peut également prendre en charge la location et la gestion. Investissement locatif à des bureaux physiques, donc on a pignon sur rue dans plusieurs villes en France. On a encore une fois une très grosse équipe qui est formée à nos méthodes et c'est ce qui nous permet d'accompagner autant de clients vers le succès et vers des investissements locatifs rentables. Alors dans cette vidéo, on va voir si investir dans l'immobilier à l'étranger peut être un bon plan ou si c'est une fausse bonne idée. On va parler comme d'habitude des avantages et des inconvénients et on va parler sans langue de bois puisque personnellement, je connais de nombreux investisseurs qui ont investi à l'étranger. Certains avec succès, certains c'est plus compliqué et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors le premier point en matière d'investissement immobilier, c'est qu'il faut comprendre que l'enrichissement, le retour sur investissement est fortement lié à l'effet de levier du crédit. Tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça mais concrètement, imaginons que tu as une opération à 100 000 euros, que tu finances 25 000 euros par l'apport et que tu empruntes le reste du montant de l'investissement, c'est à dire 75 000 euros. Ça veut dire concrètement que tu appliques un levier x 4 puisque tu mobilises 25 000 euros et tu investis 100 000 euros puisque c'est la valeur du bien et c'est ce bien là qui va avoir lui-même un rendement locatif par exemple et bien de 6%. Alors je te pose la question sans rentrer dans tous les détails des rendements locatifs bruts, des rendements locatifs nets. Donc quel est le réel rendement financier de tes 25 000 euros investis ? Tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça dans cette vidéo spécifiquement et bien le réel rendement financier il est donc de 25% d'apport ce qui fait que tu as mobilisé 25 000 euros, tu joues entre guillemets ce n'est pas un jeu c'est de l'investissement immobilier mais tu investis donc tu joues avec 100 000 et sur ces 100 000 euros tu as 6% de rendement. Alors ce qui veut donc dire je vais te faire un petit schéma ici que tu as donc 100 000 euros investis ok à 6% ce qui fait que tu vas avoir chaque année un loyer de 6 000 euros alors je rentre pas dans tous les détails du rendement net des charges de la fiscalité j'en parle dans de nombreuses vidéos mais là ce qu'il faut que tu comprennes c'est que tu as donc 6 000 euros perçu chaque année donc 6 000 euros sur 100 000 ça fait bien 6% de rendement mais il faut que tu comprennes que tu as mobilisé seulement 25 000 euros de d'apport de ton épargne par exemple et non pas 100 000 donc tu as investi 25 000 tu joues avec 100 000 grâce à l'effet de levier du crédit bancaire et tu as un retour de 6 000 euros de loyer perçu chaque année bon donc on est bien 6 000 euros sur 100 000 et ça fait 6% maintenant si on réfléchit autrement et qu'on se dit ok si je n'avais pas eu l'effet de levier et que j'avais eu un rendement de 6% c'est à dire si la banque m'avait dit Emmanuel tu ne peux pas emprunter parce que je ne maîtrise pas le marché sur lequel tu veux emprunter et notamment tu comprends où je veux en venir je ne te suis pas pour investir dans ce pays parce que malheureusement je ne prête que pour des biens immobiliers en France et donc tu n'avais pas pu utiliser cet effet de levier donc tu ne joues pas avec 100 000 mais tu joues avec 25 000 ok alors même si tu étais sur un rendement de par exemple 15% donc tu aurais 25 000 euros qui génère 15% de rendement et ça fait exactement 3750 euros de loyer perçu on comprend bien donc que même avec un rendement locatif de 15% sans l'effet de levier et bien je suis à environ je dirais 55 60% du montant 60% du montant perçu ce qui fait que j'ai un rendement financier sur mon argent investi qui est 40% inférieur avec ce rendement là alors maintenant on va voir quel rendement et bien il me faudrait pour avoir le même rendement financier sur mon argent investi donc sans effet de levier donc là j'ai 25 000 euros et bien il faudrait 24% pour générer 6000 euros de loyer qu'est ce que ça veut dire en fait ça veut dire que tout simplement sans l'effet de levier du crédit et bien un investissement avec un rendement de 24% est équivalent à un investissement avec un rendement de 6% et je suis sur un effet de levier tu l'as vu ici un x4 avec 25% d'apport en sachant que moins tu mets d'apport plus le rendement financier est élevé donc si tu mets 10% d'apport par exemple tu as un levier x10 donc ce que je veux te faire comprendre ça veut dire que tu vas être obligé d'aller dans des zones géographiques ou potentiellement tu as un risque très élevé un risque sur le droit de propriété un risque sur le remplissage un risque d'usure du bien parce que quand on est en bord de mer par exemple dans certains endroits on sait les bâtiments se détériorent beaucoup plus vite surtout que dans de nombreux pays on n'a pas du tout les normes de construction française donc les bâtiments vieillissent très différemment et donc tu vas aller chercher des rendements qui sont très élevés pour au final avoir et bien puisque la banque refusera de te prêter ici tu l'as compris c'est parce que ici on peut emprunter parce qu'on est en France et qu'ici on ne peut pas emprunter et donc tu vas avoir un rendement qui va être équivalent à un rendement de 6% en France j'ai envie de te dire si pour ça en France c'est un très bon rendement dans certaines grandes villes françaises mais tu peux aller chercher nettement plus en rendement quand tu si tu veux augmenter un petit peu ton risque aller dans des zones qui sont peut-être moins chères à l'achat donc avant de se dire bah premier constat avant de se dire je vais aller investir au bout du monde parce que le rendement me fait rêver je suis à 25% de rendement mais la banque ne me prête pas donc je dois être 100% cash sur mes fonds propres et bien avant de dire ça avec tout ce que ça implique on va en parler après est-ce que c'est intéressant je le compare à la France et c'est la question que moi je me suis posée parce que j'ai la chance d'avoir de l'argent disponible et je me suis dit je suis comme tout le monde on regarde on regarde des photos qui font rêver des belles villas des beaux appartements et on se dit waouh la zone me fait rêver j'adorerais y passer des vacances la réalité c'est est ce que je vais y aller tous les ans peut-être que c'est ton cas peut-être que tu vas toujours en vacances au même endroit personnellement je préfère découvrir différentes zones dans le monde et donc après je me dis d'un point de vue purement placement purement financier est ce que c'est rentable et là on m'annonce des rendements magnifiques 15% 20% 25% en bon investisseur je suis comme toi j'ai envie ça attire le challenge je me dis waouh si je peux voir ces rendements là et ensuite eh bien tu vas regarder les petites lignes et tu vas voir que non tu ne peux pas emprunter après tu peux voir aussi beaucoup de choses autres on va en parler dans la vidéo mais non tu peux pas emprunter il faut investir en cash donc je perds mon effet de levier du crédit et donc en réalité ce rendement qui était magnifique à 15% et bien il n'est pas du tout compétitif par rapport à un placement en france qui va être plus sécurisé avec tous les autres avantages et bien que ça peut impliquer alors maintenant est ce que ça veut dire que c'est une erreur d'investir à l'étranger est ce que ça veut dire que ce n'est pas stratégique alors investir à l'étranger ça peut être très intéressant pourquoi parce que et encore plus en période d'incertitude économique il peut y avoir un intérêt à être engagé sur différentes devises et c'est notamment le cas si tu as une grosse surface financière des gros moyens de l'épargne de manière très importante et bien tu peux te dire j'investis en france et au bout d'un moment tu peux dire je vais diversifier je vais peut-être investir un petit peu dans la zone en dollars pour toucher des loyers en dollars je vais investir pourquoi pas en chine pour toucher des loyers dans d'autres devises je vais investir voilà et tu vas diversifier des placements et c'est notamment ces stratégies que les gens qui ont beaucoup d'argent vont impliquer alors que ce soit dans l'investissement immobilier ou pas ils vont également détenir des comptes dans des banques partout dans le monde pour que si une monnaie tombe et bien ils puissent bénéficier d'une autre monnaie d'ailleurs c'est une anecdote que je vais te raconter mais à l'époque je fréquentais une fille qui était argentine et le papa était un entrepreneur il était parti de zéro très très belle histoire entrepreneuriale et il avait gagné énormément d'argent en lançant alors on parle des années 80 des solutions à l'époque concurrentes de grosses entités comme sap sur le marché argentin et donc ce monsieur avait eu l'intelligence de diversifier en devises et qu'est ce qui s'est passé à l'époque en argentine c'est ce qu'il me racontait il m'a dit un jour les bourses ont fermé les banques ont fermé les guichets ont fermé tout allait bien et du jour au lendemain et bien le pesos argentin qui était à l'époque indexé sur le dollar un peso est égal à un dollar et bien a été désindexé et donc le lendemain l'ouverture du guichet 7 pesos est égal à un dollar ce qui veut dire que le pouvoir d'achat des pauvres épargnants des pauvres ou des riches d'ailleurs mais des épargnants et je dis les pauvres parce que c'est très dur à vivre des épargnants argentins avaient été divisés par 7 et donc c'est dans ce cadre là que ça peut être intéressant dans ta stratégie d'investisseur surtout si tu as beaucoup de fonds beaucoup de liquidités d'être engagé dans différentes devises que ce soit en ouvrant des comptes et en stockant du cash dans différentes devises en dollars en monnaie chinoise en monnaie pourquoi pas suédoise etc etc bon après je ne vais pas te conseiller là dessus je t'explique la logique mentale et également et bien pourquoi pas de toucher des loyers pour sécuriser en ayant du patrimoine dans différents coins du globe mais attention ça c'est réservé à des gens qui ont énormément de liquidités si tu as 50 000 100 000 200 000 300 000 euros d'épargne pour moi c'est pas intéressant parce que si tu engages 250 000 euros de fonds propres sur l'achat d'une villa au bout du monde et bien c'est autant que tu n'auras pas en contrepartie pour mettre de l'apport et développer très fortement et bien ton patrimoine par exemple en france alors si tu veux quand même tenter l'expérience parce que et bien tu as vu des vidéos qui te mettent plein d'étoiles dans les yeux des trucs sublimes des constructions sublimes des pays qui font rêver pour la partie voyage ou en plus il peut y avoir un vrai attrait touristique ça c'est une réalité une vraie demande aujourd'hui en tout cas et bien dans ce cas là voilà quelques points de vigilance que tu dois respecter absolument si tu souhaites investir à l'étranger le premier point de vigilance c'est de savoir si localement tu vas avoir un bon partenaire pour gérer encore plus que si tu étais en france parce qu'il peut y avoir des barrières de langue il peut y avoir énormément de choses il peut y avoir des sociétés qui vont fermer beaucoup plus rapidement que ça peut être local en france parce qu'elles vont être moins soutenues en cas de crise parce que le droit du travail est différent parce que le droit de la faillite peut être différent donc tu dois avoir des partenaires solides avec qui tu peux échanger facilement qui vont parler ta langue qui vont pouvoir te représenter sur place c'est en qui tu vas avoir 100% confiance donc ils vont pouvoir gérer au quotidien soit les check-in check-out les nettoyages si tu fais la location courte durée soit et bien qui maîtrise parfaitement le droit immobilier local pour te permettre et bien de louer les biens de gérer absolument tous les détails puisque tu bien sûr tu ne pourras pas le faire sur place renseigne toi donc toujours sur la réputation de ce partenaire essaye d'avoir des avis et essaye surtout d'avoir un partenaire qui ne s'est pas créé il ya un an deux ans mais quelqu'un qui a implanté depuis très longtemps c'est un gage pour toi de confiance et c'est ce qui te permettra et bien d'être sûr que dans la durée enfin en tout cas de mettre toutes les chances de ton côté pour que dans la durée ce soit une société qui soit durable le deuxième point de vigilance et bien c'est la construction et les différentes normes tu le sais en france on a tout un une armada de règles à respecter quand on construit un bâtiment alors souvent on s'en plaint là je travaille en ce moment sur un projet qu'on architecte et on le voit il ya des normes dans tous les sens et parfois même on va se dire la vérité c'est ridicule donc voilà mais ça a le mérite et bien de te protéger de te protéger en tant consommateur de te protéger à toi qui veut peut-être construire un bâtiment que ce soit une maison un immeuble etc et ça va te protéger et ça va faire en sorte que ton bâtiment puisse durer également parce que si tu es dans un pays où il ya très peu de normes si tu avec des gens qui n'ont peut-être pas beaucoup d'expérience si tu es mal accompagné s'il ya des malfaçons comment tu vas aller faire valoir tes droits à 15000 km dans une langue que tu maîtrises pas devant des tribunaux qui selon les pays sont parfois partisans vont peut-être pas forcément apprécier le touriste que tu es vont peut-être défendre beaucoup plus le local comment tu vas faire valoir tes droits si tu ne parle pas la langue que tu n'es pas sur place et que tu ne maîtrises pas le droit de la construction de ce pays là ça va être très compliqué ça va être très très compliqué et potentiellement tu vas devoir prendre des avocats à distance ça peut te coûter beaucoup d'argent et dans certains pays et bien tout simplement tu ne pourras pas bénéficier d'une défense équitable donc renseigne toi également vraiment sur la qualité des constructions et fait un forecast des prévisions est ce que cette construction dans laquelle j'investis aujourd'hui 200 mille euros 300 mille euros 500 mille euros est ce que dans dix ans avec le climat avec le côté côtier elle sera en bon état quels travaux elle va nécessiter sur l'entretien c'est des questions que tu peux poser et bien la personne avec qui tu construis ton bâtiment notamment sur le côté durable parce que si tu dois injecter beaucoup de travaux pour entretenir le bâtiment parce qu'il est attaqué par le sel c'est pas un problème c'est pas un problème si tu l'as prévu mais si tu l'as pas prévu ça peut devenir un gros problème dans la durée enfin les deux derniers points on en a parlé c'est l'effet de levier du crédit est ce que tu peux emprunter et à quel taux parce que dans certains pays ils vont proposer des crédits à 8% et le plus souvent ils vont refuser tout simplement et bien de te financer les banques françaises refuseront également de t'accompagner dans ces pays là donc tu vas devoir investir cash avec ce que j'ai dit dans la partie 1 donc si tu as du cash et que tu as beaucoup de fonds et bien ça peut être encore une fois intéressant de diversifier dans ta stratégie mais si c'est pas le cas attention à ne pas te démunir de tout ton cash pour un rendement qui paraît attrayant mais qui au final et bien pourrait être bien supérieure grâce à l'effet de levier en France enfin le dernier point sur cet aspect là et bien c'est quoi c'est les conventions fiscales quelle va être la fiscalité quelle va être la fiscalité et à quelle sauce je vais te manger donc sur cet aspect là et bien souvent tu vas trouver des fiscalités qui sont nettement plus avantageuses qu'en France tu vas me dire c'est pas compliqué mais encore une fois ça c'est de l'affichage parce que en réalité si tu maîtrises toutes les ficelles de la fiscalité immobilière française et je te donne beaucoup de tuyaux dans les différentes vidéos je t'invite à regarder mes dernières vidéos sur le sujet si tu maîtrises tout ça et bien sache que souvent tu ne vas pas payer d'impôts en France sur tes loyers et que tu vas pouvoir grandement maîtriser ta fiscalité avec des montages certes un peu plus complexe mais en réalité peut être pas plus coûteux que les montages de société que tu vas devoir faire pour investir à l'étranger le dernier point donc j'avais dit que c'était le dernier mais je pense à quelque chose qui me vient comme ça c'est le droit de propriété dans certains pays tu ne peux pas être propriétaire de la terre tu ne peux pas être propriétaire du bâtiment c'est réservé aux locaux donc tu vas devoir t'associer faire des montages complexes t'associer quelqu'un que tu connais pas un prêtre nom mais qui te dit que ce prêtre nom là il va pas derrière faire valoir ses droits on ne sait pas donc encore une fois ça veut pas dire qu'il faut pas le faire ça veut dire fais attention où tu mets les pieds c'est de bien comprendre le système du droit de propriété comment tu es protégé parce que nous qui sommes français pour nous on se plaint souvent des droits de mutation du système des notaires en tout cas beaucoup de gens s'en plaignent mais en réalité il est très très protecteur pour les acquéreurs c'est un système qui est magnifique pour la protection du droit de propriété et malheureusement pour de nombreux pays souvent ils n'ont pas du tout ce niveau de protection et les étrangers qui investissent là bas en croyant que ça va être comme en France peuvent avoir de très mauvaises surprises en se faisant récupérer tout simplement le bâtiment donc renseigne toi vraiment à l'avance sur le point droit de propriété qualité de la construction est ce qu'elle va être durable quelles sont les normes comment elle va vieillir comment ça va être géré quelle va être la fiscalité et avec tous ces aspects là et bien tu prends ta décision et tu vois si oui ou non sans fonctionner uniquement à l'émotionnel en voyant des belles vidéos des belles photos des maisons des bâtiments qui font rêver voilà tu vas décider si oui c'est un bon ou un mauvais investissement pour toi dans ta stratégie de patrimoine aujourd'hui et encore une fois ça t'empêche pas de partir en vacances de louer cette villa qui te fait rêver pour une semaine deux semaines même si ça te coûtait 3000 euros les deux semaines ça sera toujours nettement moins cher que ce que va te coûter un très mauvais investissement ou un mauvais placement ou que ce que va te coûter d'être bloqué pour tes investissements en france parce que tu as mis tout ton cash là bas parce que eh bien tu as des étoiles dans les yeux alors enfin la dernière chose c'est les revenus que tu vas percevoir à l'étranger parfois je vois sur les forums je vois sur les groupes facebook des gens qui disent bah voilà c'est simple tu investis dans un bien à l'étranger tu investis même parfois je vois des trucs absolument hors sol c'est à dire que les mecs disent bah tu mets une partie en cash comme ça ça te permet d'écouler donc des gens qui font des choses bon sans parler de ça la très mauvaise idée qu'ont certains investisseurs c'est de se dire en pensant qu'ils vont créer des comptes offshore je vais pouvoir économiser de l'impôt en fraudant le fisc je vais pouvoir frauder le fisc en ouvrant un compte à l'étranger et en construisant en ayant mes revenus là bas et puis les revenus ils arrivent sur un compte et puis comme on le voit parfois même sur des sociétés pas du tout sérieuses sur internet qui vendent du compte offshore et donc dont beaucoup ont des gros problèmes avec la justice fiscale internationale et ça on peut le comprendre pourquoi eh bien ils vont te dire c'est très simple j'ai une astuce pour toi tu ne paieras plus d'impôts tu encaisses tes revenus directement sur un compte bancaire qu'à l'étranger que tu ne déclares pas bien sûr au fisc et tu as une carte de crédit tu vis tranquille avec cette carte de crédit et donc tu ne payes plus d'impôts attention je dis ça c'est totalement illégal et c'est là l'idée la plus stupide que tu peux avoir en tant qu'investisseur et en tant qu'entrepreneur pourquoi on crée des business on investit dans l'immobilier on crée des choses durables le but c'est de mettre à l'abri sa famille de se mettre à l'abri si tu as une épée de Damoclès fiscale au dessus de la tête parce que tu as fraudé sache le ils te retrouveront ils te retrouveront toujours et autant dans il y a trente ans il y a quarante ans beaucoup pouvaient s'amuser et encore je ne porte pas de jugement de valeur mais beaucoup pouvaient se dire j'ouvre un compte en suisse le fameux compte en suisse d'il y a trente ans le fils ne le saura pas ils transmettent pas les infos aujourd'hui il y a des systèmes de big data il y a des gens excessivement talentueux qui travaillent aux impôts qui sont en fait des ingénieurs mathématiciens qui font des algorithmes de rapprochement etc ils te trouveront ils analysent en automatique les réseaux sociaux ils font plein de choses et ça va aller crescendo donc ne te dis pas je fraude et puis voilà j'ai des chances de ne pas me faire trouver ils vont trouver et quand ils vont te trouver ils risquent tout ce qui risque de se passer c'est qu'ils vont te briser ils vont te briser parce qu'ils vont t'appliquer des pénalités tellement lourdes que tu n'auras plus d'argent ils vont te mettre en faillite donc en tant qu'investisseur et j'en reparlerai pas plus mais attention à tous ceux qui te disent tu peux ouvrir un compte machin fuis les directement c'est pas des gens sérieux comme quand j'ai voulu acheter une voiture il ya quelques années pour l'anecdote et que je vais dans un garage que je ne citerai pas et que ce garage me dit mais c'est facile vous achetez un gros suv en le mettant en deux places voilà chez très très belle marque de voitures et il me disait vous le mettez en deux places vous le déclarer comme véhicule de société et ensuite vous remettez les sièges et je dis je pose la question je dis mais ça me paraît un peu simple mais j'ai entendu que si j'avais un accident elle était déclarée en deux places si j'ai un accident j'ai déjà en arrière qu'est ce qui se passe mais j'ai pas d'assurance si j'ai un contrôle fiscal je fais quoi je réenlève les sièges non c'est c'est voir court terme c'est vouloir voir le petit gain et vraiment c'est pas la logique que je t'encourage à avoir en tant qu'investisseur et d'entrepreneur c'est de jouer avec les vraies règles du jeu en essayant toujours bien sûr d'optimiser mais en toute l'égalité et si tu sens qu'un conseiller te dit d'aller sur la ligne rouge fuis et ne te mets pas sur une rouge parce que la ligne rouge d'aujourd'hui si tu ne te fais pas attraper et bien tu te feras attraper demain et donc là à ce moment là tu vas payer x10 donc évite absolument ces stratégies là investir à l'étranger pour revenir sur notre sujet ça peut être comme je l'ai dit une super opportunité si tu veux arbitrer diversifié en devise si tu veux être sur différents marchés géographiques ce qui peut être aussi une bonne stratégie parce que tu peux te dire si le marché baisse dans un pays bah potentiellement il va se maintenir dans un autre pays donc pour ça ça peut être très bien ça peut être adapté si tu as énormément de liquidités et que tu te dis bah au fond j'en fais rien c'est toujours mieux engagé à 15% 10% ou autre plutôt qu'à zéro parce que c'est de l'argent dont je ne fais rien ça peut être une très très bonne stratégie si tu as des bons partenaires si tu vérifies la construction le droit de propriété du pays la fiscalité du pays dans ce cas là ça peut être très intéressant mais attention si tu es débutant je te le dis le plus souvent le plus intéressant c'est d'aller dans des marchés que tu connais pas très loin de chez toi d'investir avec l'effet de levier maximal de pouvoir apprendre te faire la main et je te garantis que tu gagneras nettement plus d'argent plutôt que de chercher des choses très complexes à l'autre bout du monde alors qu'en fait tu as souvent sous le bout de ton nez et bien les meilleures affaires il n'y a qu'à les saisir et avec l'effet de levier encore une fois on a énormément de chance dans ce pays parce que dans plein d'autres pays on te demande tout de suite 30% d'apport même si tu es résident ça peut être le cas par exemple en espagne on va te dire bah vous voulez investir vous êtes espagnol c'est bien mettez 30% d'apport et on vous suit et donc là ça peut être bloquant en france on a encore la chance aujourd'hui même depuis les nouvelles règles de pouvoir limiter son apport et donc il faut en profiter il faut en profiter pas toujours regarder chez le voisin c'est un peu enfin l'erreur que font beaucoup ils ont un business qui marche ils ont des opportunités immobilières en fait ils regardent toujours derrière ils disent ah mais lui il a fait une bonne affaire ailleurs est-ce que je vais aller sur ce marché là et en fait ils passent leur temps à sauter on saute mouton d'un business à l'autre d'un investissement à l'autre ils s'engagent jamais à fond ils n'exécutent pas ils sont dans le rêve et donc ils perdent du temps et à la fin et bien tout simplement ils ont tout perdu parce que ils sont tout le temps allé voir ailleurs et au final et ben ils sont pas concentrés sur un truc en allant au bout des choses jusqu'à la mise en location de l'exploitation et bien de leur investissement très chers investisseurs j'espère que cette vidéo et bien te sera utile t'éclairera sur les investissements à l'étranger encore une fois l'idée c'était de te dire ce qui est bien et ce qui peut être moins bien les points positifs les points négatifs n'hésite pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo si tu as des retours par rapport à cette vidéo ce que tu en penses est ce que tu es d'accord pas d'accord mets moi un like si la vidéo t'a plu ça m'encourage énormément et bien à faire de nouvelles vidéos abonne toi la chaîne active la petite cloche et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures immobilières ciao 6 erreurs fréquentes à éviter lors de la création ou de l'exploitation d'une SCI société civile immobilière c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite dans cette vidéo